Donc, environ 2200 milliards de tonnes de CO2 ont été libérées dans l'atmosphère depuis un peu plus de deux siècles maintenant. Pour la seule année 2019, cela représentait un peu moins de 37 milliards de tonnes de CO2, soit environ 1150 tonnes de CO2 libérées par seconde. Très bien, mais quelles sont de fait les activités humaines qui ont généré ce CO2 ? Autrement dit, ces énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, nous ont servi à faire quoi plus précisément ? Alors, à l'échelle de l'ensemble de l'humanité, on distingue assez facilement deux, quatre, six, sept grands compartiments d'utilisation d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Le premier de ces sept compartiments, qui représente à lui seul un petit peu plus d'un quart de la totalité des énergies fossiles consommées, Le premier de ces compartiments, 27%, c'est de l'énergie fossile, essentiellement du charbon, un petit peu de pétrole, très peu de gaz, qui sert à faire de l'électricité. C'est donc de l'énergie primaire fossile utilisée pour générer une source d'énergie secondaire qui va être utilisée par tout un chacun ensuite. Les centrales électriques, essentiellement au charbon, un petit peu au pétrole, très peu au gaz, servent à fabriquer de fait de l'électricité à partir de ces énergies fossiles et représentent à elle seule un peu plus d'un quart de la totalité de notre consommation d'énergie fossile. Le deuxième compartiment consommateur d'énergie fossile, c'est l'agriculture, que ce soit l'agriculture végétale, des agricultures évidemment intensives, la résiculture, qu'on demande et surtout émet énormément de méthane, on raisonne ici en termes de gaz à effet de serre équivalent CO2, mais également évidemment l'agriculture mécanisée, que ce soit pour les céréales, essentiellement d'ailleurs pour les céréales, mais aussi pour le maïs, mais aussi pour la viticulture également, et d'autres types d'agriculture qui vont demander l'usage intensif de tracteurs, parfois même d'avions, de façon à travailler ces terrains agricoles, à épandre des engrais, à épandre des insecticides, des pesticides, des herbicides, etc. Mais l'agriculture, c'est également l'élevage, avec trois formes, trois espèces principalement concernées, extrêmement consommatrices d'énergie fossile, d'une part les poulets, pour les oeufs et pour la viande, d'autre part l'élevage porcins, des cochons, et enfin l'élevage de ruminants, essentiellement l'élevage de vaches en batterie, que ce soit pour le lait ou pour la viande. L'agriculture, à elle seule, représente un cinquième, 20% de la consommation d'énergie fossile mondiale annuelle. Troisième compartiment, c'est le compartiment du transport au sens très large. 14% de l'énergie fossile totale consommée va au transport, 6% pour les voitures, 4% pour le transport routier, les poids lourds, 2% pour le transport maritime et 2% pour le transport aérien. Le transport aérien, qui, d'une certaine façon, à juste titre, est extrêmement décrié ces dernières années du point de vue de son impact dans la libération du CO2, c'est vrai, mais à voir bien en tête quand même que le transport aérien, c'est 2% de la totalité du CO2 émis annuellement, alors que notre petite voiture quotidienne, pour aller au travail, pour aller faire nos commissions, pour nous déplacer le week-end, pour quelque raison que ce soit, le transport individuel, quotidien, en voiture, c'est mondialement 3 fois plus que le transport aérien. Quatrième compartiment, c'est le compartiment industriel au sens large, et dans ce compartiment industriel au sens large, il y a deux types d'industries extrêmement consommatrices d'énergie fossile. C'est, d'une part, la métallurgie, les industries de fabrication des différents métaux dont nous avons besoin, l'acier notamment, mais pas uniquement, et c'est, d'autre part, l'industrie chimique, tout ce qui tourne autour de la fabrication de molécules diverses et variées, et la pétrochimie, évidemment, mais pas uniquement, la chimie pharmaceutique, par exemple, va rentrer là-dedans. Cinquième compartiment, 11%, à peu près à équivalent avec l'industrie au sens large, c'est tout ce qui touche à la construction. Le ciment, de fait, 6% de la consommation énergétique mondiale en énergie fossile, c'est pour fabriquer du ciment. Et puis, la construction des bâtiments au sens large, de tous les bâtiments au sens large, leur construction et leur fonctionnement. Leur fonctionnement, par exemple, en termes de chauffage pour les bâtiments qui possèdent leur propre unité de chauffage. Sixième compartiment, c'est un compartiment un petit peu plus indirect, qui est lié à la déforestation. Le fait de déforester des surfaces absolument considérables tous les ans, notamment dans les forêts tropicales, le fait de déforester amène à une non-séquestration de CO2, une disparition, d'une absorption de CO2, du fait de l'activité photosynthétique des végétaux de ces forêts, et de fait amène à l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Enfin, il reste un dernier compartiment, 7%, qui correspond à tout le reste. Et aujourd'hui, tout le reste, c'est essentiellement, et de plus en plus, ce qui est lié à nos activités numériques. Internet, au sens large, de fait. Voilà comment se distribue, grosso modo, et cela depuis plusieurs années maintenant, ce sont les données pour 2016, mais cela n'a pas varié fondamentalement depuis. Dans cette équation mondiale, la France est un petit peu atypique. On en parle assez souvent, ça mérite peut-être quelques mots ici. La France est un petit peu atypique, alors c'est une façon un peu différente de représenter la consommation énergétique en France par secteur d'activité, industrie, transport, tertiaire, le résidentiel, tout ce qui est lié aux habitations, et puis l'agriculture. L'agriculture française est relativement peu consommatrice d'énergie au regard du secteur agricole mondial, de la part mondiale du secteur agricole. Le transport et le résidentiel sont les deux grosses parts du gâteau en France. Avec cette situation un petit peu particulière pour la France, que 18% de la totalité de l'énergie consommée en France est d'origine nucléaire. C'est grosso modo 80% de l'électricité française qui est fabriquée à partir du nucléaire, ce qui est donc très différent de la moyenne mondiale. 16% de notre énergie, elle aussi électrique, de fait, est une énergie renouvelable, essentiellement de l'hydraulique, mais aussi du solaire et de l'éolien. Et de fait, seulement 66% de l'énergie consommée en France, les deux tiers de l'énergie consommée en France, sont d'origine fossile, ce qui est moins que la moyenne mondiale, qui est aux alentours de 80%, du fait de ce fort développement en France de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables. Cela dit, et contrairement à ce que l'on entend parfois dans les médias, la France n'est donc pas un pays 100% nucléaire, loin de là, la première source d'énergie consommée en France, deux tiers de l'énergie consommée en France, c'est de l'énergie fossile, essentiellement du pétrole et du gaz. Très peu de charbon, à part un petit peu dans l'industrie, mais essentiellement du pétrole et du gaz. Alors évidemment, ce mix énergétique, à l'échelle mondiale comme à l'échelle nationale, ce mix énergétique n'a pas tout le temps été le même, et ce mix énergétique, cette consommation d'énergie a fortement varié au cours du temps, et elle a fortement varié au cours du temps, également à l'échelle des différents pays, et donc la combinaison des acteurs participant à ces émissions de CO2 année après année, a fortement varié au cours du temps. Si pendant quasiment tout le XIXe siècle, les années 1800, c'est essentiellement l'Europe, Angleterre en tête, qui a contribué à émettre du CO2, les États-Unis sont rentrés dans le jeu à partir des années 1870-1880, le reste du monde n'est réellement rentré dans ce jeu qu'à partir du début du XXe siècle, avec deux phases d'augmentation, une phase pré-fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un taux de croissance de consommation énergétique et d'émissions de CO2 d'environ plus 1% par an, et une deuxième phase après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la grande accélération à partir du plan Marshall 1848, avec un taux d'augmentation de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 en moyenne de 2% par an. Là-dedans, quelques pays partagent une grande partie de ce gâteau énergétique. l'Europe, l'Europe des 28, et le reste de l'Europe, essentiellement l'Europe de l'Est, les États-Unis, et, mais depuis finalement assez peu de temps, la Chine. Si on regarde quelques chiffres un petit peu plus précis, en 1900, 95% des émissions de CO2 sont liées à l'Europe au sens large et aux États-Unis. Les 5% restants, c'est le reste du monde. En 1950, l'Europe au sens large et les États-Unis représentent encore 80% de la consommation d'énergie fossile et donc d'émissions de CO2. La Chine ne représente en 1950 que 1% de la totalité de ce gâteau énergétique. En 1980, l'Europe au sens large et les États-Unis représentent encore presque 2 tiers de la totalité des émissions, 7% pour la Chine. La moitié pour l'Europe au sens large et les États-Unis en 2000. La Chine représente alors 11% de la consommation d'énergie fossile mondiale. et 30%, un peu moins d'un tiers, aujourd'hui, ce sont les chiffres pour 2007, 2017, mais ça n'a pas fortement changé, 30% pour l'Europe au sens large et les USA en 2017 contre 27% pour la Chine. De fait, aujourd'hui, l'Europe au sens large, les États-Unis et la Chine représentent à eux tous réunis presque 60% de la totalité de la consommation d'énergie fossile et donc de la totalité des émissions annuelles de CO2. Une autre façon de représenter à peu près la même chose, toujours pour 2017, où le total des émissions pour l'année en CO2 valait 34,5 milliards de tonnes de CO2, auxquelles il faut ajouter un peu plus d'un milliard de tonnes de CO2 pour le transport international, qu'il soit routier, qu'il soit maritime ou qu'il soit aérien. Si on partage le gâteau énergétique à proportion de la consommation de chaque pays, la Chine est donc de très loin le premier pays consommateur d'énergie avec presque 10 milliards de tonnes de CO2, 27% des émissions globales. L'Inde complète pour le compartiment asiatique, l'Inde complète à hauteur de 2 milliards et demi de tonnes de CO2, presque 7% de la totalité. Les USA représentent un peu plus de 5 milliards de tonnes de CO2. L'Europe des 28 représente 3 milliards et demi de tonnes de CO2. Le Japon un peu plus d'un milliard de tonnes, etc. Alors ça, ce sont les consommations globales par pays. Maintenant, si on regarde ça en termes de nombre d'habitants, évidemment, l'équation est un petit peu différente. Puisque avec 1 milliard 372 millions d'habitants, cela va correspondre à une consommation d'un peu plus de 7 tonnes de CO2, une émission d'un peu plus de 7 tonnes de CO2 par habitant pour la Chine. L'Inde, avec, en 2017, ses 1 milliard 282 millions d'habitants, représente beaucoup moins. 2 tonnes de CO2 émis par habitant pour l'Inde. Les USA, du point de vue de l'émission par habitant, évidemment, se taillent la part du Lyon, puisqu'avec leurs 328 millions d'habitants, cela fait plus de 16 tonnes de CO2 émis par habitant. L'Europe, de ce point de vue, est relativement vertueuse, puisque, avec un peu plus de 500 millions d'habitants, ça fait un peu moins de 7 tonnes de CO2 par habitant, un tout petit peu moins que la Chine. Cela dit, il y a une assez forte hétérogénéité d'un pays à l'autre au sein de l'Europe. Pour comparaison, la France correspond à une dizaine de 10 tonnes de CO2 émis par habitant. C'est à peu près la même chose que pour le Japon, avec 127 millions d'habitants. Le Japon, c'est à peu près 9 tonnes et demie de CO2 émis par habitant. Pour terminer, c'est quelques comparaisons. Évidemment, l'Afrique, le continent africain, dans cette équation, est très, très, très loin derrière tout ça. C'est vrai aussi pour le continent sud-américain. L'Afrique, avec 1,25 milliard d'habitants en 2017, représentait en moyenne une tonne de CO2 émise par habitant, sachant que la plupart de ce gâteau énergétique africain est dominé par trois pays. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada